Les vidéos La Pavonne et Spécial Café, on continue avec une machine un peu plus petite. Bonjour à tous, bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée au café. Alors on avait fait la vidéo, elle est déjà sur la chaîne je pense, je ne suis plus dans le sens de publication, sur la grande sœur, celle-ci, la semi-professionnelle, la machine qu'on utilise ici tous les jours en magasin, qui est d'ailleurs bien chaude, vous venez de le voir, mais en fait, on va retourner la voir, la Pavonne a sorti une machine, parce que là on était sur du semi-pro, pas du professionnel, du semi-pro. Et ici on est sur la machine un peu plus ramassée, et qui est un moulin incorporé, alors c'est la grande tendance, parce que vous avez la tendance des machines automatiques, on est bien d'accord, et puis vous avez la tendance des machines manuelles, sauf que les machines manuelles avec le moulin en dehors, à mon avis, est-ce qu'il faut deux prises de courant, est-ce que ça marche un petit peu moins ? Donc de plus en plus de fabricants commencent à faire cet essai, le premier via Breville qui a vraiment sorti ça, une machine manuelle, ok, avec le moulin. Donc dans cette partie-ci, on met le café en grain, ce n'est pas une machine pour café moulu, ce n'est pas son but, ok, on met du grain dedans, ok, on doit régler bien évidemment l'épaisseur de mouture, et je vais vous en parler ça dans la vidéo, on doit régler l'épaisseur de mouture, et le reste c'est du manuel. Donc comme je le dis souvent pour les machines manuelles, moi je suis un très grand fan, est-ce que c'est pour tout le monde ? Non, c'est pour les gens qui ont envie de s'intéresser, de s'intéresser au café, d'avoir un vrai café expresso de qualité, c'est quand même du La Pavoni made in Italy, ok, mais vraiment l'idée ici c'est de se dire, voilà, c'est pas appuyer sur un bouton et faire son café, on est sur une machine qui demandera un petit peu plus de finesse, le résultat en vaut largement la peine. Donc celle-ci, Domus Bar, LPCDM, donc La Pavoni, je ne sais pas pourquoi, LPC, peut-être Casa à mon avis, LPCDM pour Domus Bar, particularité, c'est une vraie made in Italy, ok, il y a le chauffe-tasse, il est vraiment chaud, alors ça vous allez me dire, c'est ridicule, ben non, sur les machines automatiques, le chauffe-tasse il n'est jamais très très chaud, c'est vraiment, ça tient vraiment très très chaud, elle a un look plutôt bien fait, alors on va d'abord commencer par au-dessus, alors vous allez voir, on est sur une machine, alors on est sur un fabricant qui fabrique à la base des machines pro, donc il ne faut pas s'attendre à un réservoir hyper... Attendez, je prends une cruche pour mettre ça, il faut un peu s'organiser au début, vous voyez, hop, ça c'est les tuyaux, voilà, ok, je mets ça là, comme ça, ça coule ici, ça va bien, voilà, et donc vous avez ici le réservoir qu'on s'est enlevé, voilà, voilà, ok, et on le remplit très facilement, ok, je vais vite le remplir, non, il est déjà plein en fait, on l'a déjà rempli avant la vidéo, voilà, on le remet dedans, donc ça veut dire qu'au niveau de l'entretien, c'est facile, alors, c'est basique, je n'en disconvient pas, après, c'est pas parce que c'est basique que c'est mauvais, oui, ok, c'est pas le réservoir le plus moderne du monde, mais honnêtement, nous on l'a sur l'autre, ça tient la route, ça se remplit, et vous avez le niveau qui s'affiche ici, alors, c'est pas éclairé comme d'autres machines et tout, mais voilà, ça tient la route, tout petit moulin, c'est pas énorme le réservoir, ok, il n'y a pas non plus de petits joints pour le côté hermétique, etc., pour garder tous les arômes des grains, ça veut surtout dire en fait qu'il faudra remplacer le grain régulièrement, voilà, le chauffe-tasse, il est ici, il y a un petit joint de sécurité, ok, pour éviter que ça tape, maintenant, comme vous le savez, je déconseille toujours de stocker cette tasse comme ça au niveau de la température, même si ça ne chauffe pas comme une machine pro quand même, voilà, ça c'est pour éviter que la poussière tombe dedans, donc maintenant, on va faire démarrer la machine, alors, vous expliquez rapidement les boutons, à droite, vous avez le réglage de mouture, finesse de mouture, plus ou moins, voilà, ce n'est rien de grave, il est réglé, ce sera une mouture assez fine ici, ça c'est pour la vapeur, je vais vous le montrer tout de suite, le manomètre, ça c'est pour en fait avoir de l'eau, le flush, la vapeur, et ça c'est la mise sous tension, c'est tout, donc là, on l'allume, c'est à l'ancienne, mais franchement, ça tient le coup, là, c'est pour flusher, voilà, elle est assez bien faite, alors maintenant, on va faire un expresso, vous allez voir, il y a une particularité ici dedans, le moulin se gère soi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de minuteur, etc., vous devez l'arrêter quand vous le sentez, c'est bien, c'est pour les gens déjà avertis de ce genre de choses, c'est pour ça qu'en fait, on en fait une vidéo, parce que c'est certes une très bonne machine, mais il ne faut pas s'attendre à une machine qui vous aide, c'est une machine qui est de qualité, mais vous devez apprendre, en fait, ce genre de choses. Le temper, ok, il est mis ici, vous pourriez avoir un temper extérieur, donc on va mettre son porte-filtre ici dedans, et on va moudre le café. On doit garder appuyé, on s'arrête et on tasse un petit peu, si on en a besoin. Voilà, et on continue. Bon, pas la meilleure position pour faire ça. Ben bon, on y est arrivé. Et c'est aussi, bon là je ne l'ai pas bien fait, mais de tasser relativement droit, ok, ça jouera sur la sortie. Donc, on flush, mais pas facile de tasser, effectivement, dans ce côté-ci. on y va. Je le prends dans une autre main pour le faire comme ça. Go. 25 secondes d'extraction si vous avez envie, sinon une petite balance peut être mise dessus, même si la balance, vous voyez, ce n'est pas assez haut pour mettre une petite balance dedans. Mais ici, on va avoir un expresso de qualité. Ça s'arrête assez bien, vous voyez, regardez, très peu de gouttes qui coulent quand même dedans. On a un beau café, une belle tête de café. Je vais le mettre sur la machine pour que vous puissiez le voir, regardez en vrai. Regardez. Alors oui, on n'a pas la même créma que sur une semi-pro, mais franchement, ça fait le taf. Il est intense, il est très bien. Après nous, c'est le café qu'on prend en magasin. Donc, on va maintenant démarrer le cappuccino pour voir un peu le résultat de la mousse de lait. Allez, c'est parti pour le cappuccino. On flush. Ça fera. Pas de problème. On démarre ça. On démarre la vapeur. Allez. On a attendu une vingtaine de secondes pour que la vapeur soit prête. Ça va assez vite. Alors, on va le remettre comme ceci. Ça, c'est un peu chaud. Il faut un peu se méfier ici de temps en temps. Vous avez vu, on peut toujours bien flusher ici les machines. Oui, on a un lait qui est monté assez vite. on va le... On va le... Voilà. Une belle mousse de lait ici. Alors, on le sait bien, on n'est pas sur les autres machines mais franchement, regardez, on a un bon petit cappuccino qui est fait ici. N'oubliez pas, entre les deux ici, c'est qu'à un moment donné, vous abaissez la vapeur et vous avez la machine qui va devoir, en fait, simplement repasser sa vapeur dans l'autre tuyau. Donc, il faut attendre un tout petit peu à ce moment-là et quand vous allez d'ailleurs démarrer pour backflasher de nouveau votre machine, vous allez voir un peu... Voilà. Ça, c'est normal. C'est logique parce que vous avez demandé à la vapeur qu'elle passe, en fait, par la buse vapeur. Hop. Et maintenant, elle peut refaire un café. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très content parce que c'est une petite découverte de machine et je trouve que la Pavoni, maintenant, via sa filiale mère, donc Smeg, c'est d'ailleurs pour ça, je l'explique dans la vidéo de la professionnelle de la semi-pro, c'est que nous, j'ai toujours aimé la Pavoni, marque origine italienne, etc., fabrique à Milan. On a testé les machines leviers, la Domus Bar, la semi-pro, etc. J'avais toujours voulu les rentrer mais Smeg, maintenant, ayant racheté la marque, on a quand même une certitude de service, de suivi. C'est ce que moi, j'apprécie parce que vente pour vente, ce n'est pas le but mais vente avec une sécurité et une garantie et un bon suivi, c'est pour ça que le magasin existe et c'est pour ça que la chaîne YouTube existe. Ici, un petit point particulier que j'aime bien, elle est ramassée, c'est sympa, elle a un look qui est différent de toutes les autres machines, c'est une 1200 watts, donc le café est chaud et moi, étant un fan d'expresso, c'est des machines qui peuvent vraiment faire des cafés expresso. Donc, en fait, ce sont des machines qui font des expressos, des cappuccinos, des doubles expressos, des allongés mais à la base, vous savez que c'est une bonne machine expresso traditionnelle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, laissez des commentaires, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !